Salut à tous, c'est Benjamin pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis désolé pour tous ceux qui viennent de s'abonner, mais les vidéos seront très très rares, étant donné que je n'ai pas énormément de produits à faire tester en ce moment. Même si pour vous rassurer, je vais avoir un Xiaomi Redmi Note 4 et peut-être un UMI Plus à comparer avec le UMI Super actuellement. Alors aujourd'hui va être une vidéo complètement différente, puisque je vais vous montrer mon matériel personnel. Je pense que ça peut être très intéressant pour les vidéastes en herbe et les youtubeurs amateurs parce que moi-même, ces matériels que je vais vous montrer, je ne les ai pas encore testés étant donné que je les ai achetés après les tests précédents. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes tests. A la base, je les ai faits avec cette caméra qui est comme une GoPro Hero 3. C'est le Xiaomi YiYi Cam, donc une caméra 1080p qui a les mêmes proportions qu'une GoPro Hero. Mais le but ici, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor. Maintenant, je filme avec une autre caméra et je vais vous montrer tout ça en détail à partir de maintenant. Voilà à peu près avec quoi j'enregistre actuellement. Donc là, je vous filme par exemple avec la caméra YiYi de chez Xiaomi. Voici le bon visage d'ailleurs. C'est la première fois que vous allez me voir entièrement sur YouTube. C'est une révolution, enfin pour moi en tout cas. Pour l'instant, je suis branché avec la Xiaomi et un stick monopode qui est tout simplement le stick officiel de Xiaomi. Récemment, je me suis, enfin j'ai investi dans du matériel de mini studio vidéo. Que voici, que voici, que voici. Donc on peut voir ici que j'ai acheté des lumières. Donc un kit d'accessoires qui s'appelle des softbox. Ce sont des petits, une sorte de petits abat-jour avec à l'intérieur une lampe. Une lampe qui va produire une lumière qui va reproduire le jour, c'est-à-dire une lumière très blanche et très forte. Voilà. A peu près de 5500 Kelvin. C'est des Kelvin je crois, c'est un cas. Et du coup, cette lumière en fait, va reproduire une lumière blanche sur une surface. Donc ces petites softbox, j'ai du mal à dire, de 30 x 30 cm. Ce sont les plus petites. Donc les mieux adaptées pour un petit logement pour moi. Et surtout pour filmer dans une petite surface qui est ici une table pour présenter des produits. Donc pour moi, c'était vraiment l'outil idéal. Je crois que j'ai rajouté peut-être une petite vidéo de montage assez rapide. Donc c'est assez compliqué en fait au final parce qu'on se retrouve avec du matériel, beaucoup de câblage, beaucoup de structures à monter. Par exemple, ces trépieds-là, c'est assez simple. Mais c'est plutôt fragile parce que c'est dans les budgets de 100 euros à peu près pour les trois structures plus les lampe. On va dire que c'est plutôt assez fragile pour le prix, mais plutôt correct. Je vais vous montrer à peu près la différence en retirant toutes ces lumières pour vous montrer un petit peu ce que ça renvoie. Donc l'œil humain, lui, va avoir une lumière plutôt chaude et agréable. Mais en caméra, on ne va pas voir grand-chose. Si par exemple, j'ai un produit ici à montrer, j'ai une lumière plutôt fade. Alors je vais vous montrer la différence. Voilà ce qu'on a. Donc avec une lumière, trois petites lampes qui reproduisent la lumière du jour, nous avons une image assez blanche. Si je les éteins, voilà. On se retrouve avec une lumière assez jaune, jaunâtre, dégueulasse. Moins agréable à voir. Et pourtant, c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos. Je vais passer, du coup, pour vous montrer peut-être une différence avec la caméra. Voilà, donc avec la caméra, c'est une image un peu plus nette. Je m'embête un petit peu moins. Je vais avoir une image que je vais pouvoir régler moi-même. Et ça va me permettre d'enchaîner avec la caméra. Donc la caméra, c'est un petit réflexe Canon, un 550D, pour lequel j'ai ajouté du coup un micro. On va dire que c'est le plus bas de gamme, c'est un micro à peu près 30 euros. Qui est un micro d'assez bonne qualité pour le prix. Qui est, on va dire, le micro le plus vendu dans les micros pour caméra sur Amazon. Je ne me suis pas vraiment creusé la tête. J'ai pris un micro qui n'avait pas de pile. Parce qu'il y a des micros qui demandent une pile. Donc il faut acheter une pile, vous savez, les petites piles avec les deux trous, les deux branchements sur le dessus, là, qui sont carrés, rectangulaires. Carrés et rectangulaires, vous aurez compris. Et du coup, c'est un peu embêtant. Il faut investir sur de l'alimentation, etc. Alors ce micro a une qualité de son assez correcte. Mais le problème, c'est qu'il faut parler assez près pour avoir une bonne qualité de son. Donc du coup, le son n'est pas top top quand on est à forte distance. C'est pour ça que pour les tests vidéo, je vais être assez près. C'est plutôt pratique pour moi. C'est pour ça que je l'ai retourné, comme on peut le voir. On peut le mettre dans deux sens. Donc moi, je l'ai mis à l'arrière. Et quand je testerai mes vidéos, ça sera bien plus pratique. Donc je n'ai pas à me soucier de ça. Pour revenir sur l'appareil photo, c'est un 550D. C'est vraiment un appareil photo réflexe bas de gamme. Qui ne se trouve plus trop neuf sur le commerce. Donc je l'ai eu d'occasion. Avec l'objectif, je l'ai eu à 300€ sur Bordeaux, sur le bon coin. Donc je ne me suis pas trop creusé la tête. Je n'ai pas trop fait de grosses dépenses. Puisque ça représente à peu près la moitié de mon investissement général. Et ça, je reviendrai. Je l'expliquerai à peu près tous les montants, tous les prix que j'ai eu pour chaque matériel. Vous verrez tout ça en détail par la suite. Donc cet appareil photo, j'ai aussi installé une SD à l'intérieur. Donc je vais devoir couper la vidéo. Donc cette SD m'a coûté, je ne sais plus si c'est 18 ou 17€. C'est une SD extrême de chez SanDisk qui promet des vitesses de lecture de 90 Mbps et des vitesses de lecture à 40. Donc du coup, ça me permet d'enregistrer à très haute vitesse et éviter les problèmes de latence, etc. Et les buffering qu'il peut avoir sur des vidéos en 1080p ou en 4K. Donc du coup, avec ça, je suis censé être tranquille. Alors en revanche, pour cette Xiaomi Yi, j'ai investi dans une micro SD de 64 GB qui m'a coûté un peu moins de 20€. Donc vraiment, en budget, c'est pas énorme. Et ça me permet d'enregistrer pendant plusieurs heures sans problème. Ensuite, il n'y a pas que des achats. J'ai profité de ce modèle d'appareil qui est compatible avec Magic Lantern, qui est du coup une application qui va permettre de débloquer plusieurs fonctionnalités qui n'existent pas par défaut. Alors ces fonctionnalités vont permettre par exemple d'enregistrer en RAW pour les vidéos, d'avoir des réglages sur le son, d'avoir des réglages sur la vidéo, sur les images, etc. Alors du coup, j'ai dû formater l'ASD d'une certaine façon à ce qu'il accueille une image qui permet d'apporter beaucoup de fonctionnalités à l'appareil, chose que je n'ai pas par défaut. Alors, je rappelle pour ce micro logiciel Magic Lantern qui est en open source, je vais diffuser le lien en bas de la vidéo. Et il est compatible avec beaucoup d'appareils de chez Canon, Nikon et peut-être d'autres modèles. Mais en tout cas, c'est beaucoup de modèles très connus, donc du coup, vous pouvez vous aussi le tester. Il y a eu aussi ce trépied. Donc, ce trépied est très 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 simple. La particularité, c'est qu'il ressemble à des trépieds qui coûtent une centaine d'euros, sauf qu'il m'a coûté 30 euros. Alors, il est tout en métal, toutes les branches sont en métal, ainsi que toutes les relures. Je ne sais pas comment l'appeler, donc j'ai dit relures. Mais on va dire que ce qui est en plastique, je vais le montrer du doigt, ce sont tous les boutons à tourner, les petits branchements. Il y a aussi les raccords ici pour serrer les branches. Et il peut atteindre une bonne hauteur. Donc, moi, ça va me permettre du coup d'enregistrer, surtout en plongée. Donc, c'est très pratique, ça peut permettre de filmer tout en bas. Du coup, pour des produits, un test de produits, c'est vraiment pratique. Je vais passer maintenant au matériel qui m'a servi pour filmer depuis la Xiaomi. Par exemple, j'ai ce petit trépied qui m'a coûté à peu près 7-8 euros, qui lui a la particularité de se mettre un peu où on veut. Je l'attache ici et je filme, on va dire, une pièce complète. Notamment, ça peut être pratique pour filmer en rapide. Montrer, par exemple, un remplissage, un montage complet en accéléré, etc. Ou quelque chose en timelapse, un truc comme ça. Concernant la Xiaomi Yi, c'est tellement dur à dire, la Xiaomi Yi, qui m'a coûté 80 euros, d'ailleurs. J'ai investi dans des accessoires que j'utilise aussi en vacances. Alors, l'accessoire de base qui était inclus, c'était ce petit boîtier pour aller sous l'eau, bien sûr. Il y a aussi cet outil qui ressemble un petit peu à ce qu'on met dans des voitures. Mais c'est très pratique parce que je peux le poser sur n'importe quelle surface plate et poser la caméra par-dessus. Donc ça, c'est très pratique. La fameuse pince qui, elle, du coup, est plus pratique que sur soi. Mais ça, c'est plus pour du sport. Ça n'a rien à voir. Aussi, des fixations sur des barres ou des vélos, etc. Donc, tout ça, ça m'a coûté, on va dire, plus le sac de rangement, une quinzaine d'euros avec les accessoires de fixation. J'ai aussi acheté deux supports noir et blanc avec surface mat d'un côté et brillante de l'autre. Donc, ce sont des surfaces en acrylique qui coûtent une certaine somme. Je vais la mettre sur la vidéo. Ça va me permettre de montrer le smartphone par-dessus. Je vais zoomer, par exemple. Je vais mettre comme ça. Du coup, je vais avoir une table bien blanche. Ça va me permettre, notamment, d'afficher un appareil sous tous ses angles avec un joli support réfléchissant, par exemple. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Peut-être même motivé certains à créer des vidéos avec un petit peu plus de moyens. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada